Ça y est, la foule est là, des curieux, des touristes, des candidats au tatouage, comme cette dame qui a voulu ancrer dans sa peau son quotidien. Comme je vis dans l'abbé de Popo, je voulais que l'abbé soit représenté. Parce que j'ai la vue dans l'abbé. Et en même temps, je voulais aussi qu'il mette en valeur le côté, comment dirais-je, la nature, qu'il a mis dedans aussi la force de la nature, qui crée la vie sous toutes ses formes. Quant aux tatoueurs, ils sont ravis d'être là. Je suis venu et je m'ai déjà donné un coup de main avec ma présence, mais surtout revoir beaucoup mes amis. Comment ça se passe ? Pour l'instant bien, mais il fait chaud. Et c'est vrai qu'en ce premier jour de l'été austral, la chaleur est très présente. Pas de quoi décourager ces jeunes filles qui profitent de l'occasion pour se faire ancrer par des tatoueurs taïwanais qu'elles n'auraient sans doute jamais pu rencontrer ailleurs. À côté, un artiste des marquises a installé ses toiles fines, ses pinceaux et ses poissons pour faire connaître le Gyotaku, une méthode de transfert que les pêcheurs japonais utilisaient pour immortaliser leur prise. Quand on m'a dit que c'était une empreinte de poisson, on m'a dit qu'on pouvait apprendre auprès des maîtres japonais. Donc je suis retourné au Japon et je suis resté trois semaines avec un maître qui m'a donné les rudiments. Les peignes à tatouer et les aiguilles sortent des besaces sous les petits farés. Les tatoueurs sont venus d'un peu partout. Celui-ci est croate. Il arbore un tatouage qu'un artiste Samoan lui a fait. C'est un rêve qu'il est venu réaliser en venant à Moréa. Je suis très heureux, j'excite. C'était un rêve qui s'est passé. Il y a 16 ans, j'ai vu la photo de la tatouage de Jill Lovisa sur une pêche. Et j'ai dit que je devrais aller à cet endroit un jour. Le centre Atitia accueille également des artistes peintres d'ici ou d'ailleurs, comme Bousquet, dont l'étoile côtoie les dessins et tapas d'un Maori. Deux styles, deux cultures très différents, mais réunis à l'occasion d'un festival qui souhaite associer en un même lieu toutes les expressions. Sous-titrage Société Radio-Canada